Musique Sagittaire, je suis très heureuse pour vous parce que Jupiter qui est votre planète, qui fait le tour du Zodiac en 12 ans, donc qui passe une année dans chaque signe, se retrouve chez vous cette année, comme c'est votre planète, c'est formidable. Donc elle est entrée le 9 novembre chez vous, et elle y est jusqu'au 2 décembre, après elle rentrera dans le signe du Capricorne le 3 décembre, et les signes de Terre seront très heureux. En attendant, c'est votre tour, donc dites-vous, posez-vous la question, qu'est-ce que je faisais il y a 12 ans, qu'est-ce qui a été sympa pour moi, en tout cas c'est une année de chance, de joie de vivre, profitez-en. Uranus va se retrouver aussi dans le signe du Bélier, elle est rétrograde, elle recule, donc le 3ème décan du signe du Sagittaire est concerné, et ça concerne le secteur de vos amours, donc jusqu'au 6 mars, vous allez, vous, les Sagittaires, 3ème décan, avoir encore plus besoin de liberté, besoin d'amour, de dynamisme, et vous serez encore plus enthousiaste. Premier décan, Jupiter va vous influencer jusqu'au mois de juin, vous allez avoir besoin de plus de liberté. 2ème décan, mai-juin, vous allez, vous aussi, avoir la chance d'avoir Jupiter, qui va vous apporter beaucoup. Pour autant, on a la planète Neptune, qui est dans le signe du poisson, qui n'est pas en bon aspect, on appelle ça dissonant, donc qui peut amener quelques illusions ou désillusions. Pour le 3ème décan, Uranus en Bélier va vous amener en début d'année janvier-février jusqu'au 6 mars, l'envie d'innover, pourquoi pas, un coup de cœur sur le plan amoureux. Donc pour tous les signes du Sagittaire, sur le plan professionnel, moi je vois un côté plus idéaliste, plus optimiste, des opportunités, du renouveau, des propositions qui vont arriver, et c'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Côté cœur, Uranus est en Bélier pour le 3ème décan, donc c'est une période où il peut se passer des choses inattendues positives, et Jupiter est dans le signe du Sagittaire, donc en fait va aussi vous donner envie de construire à deux, donc c'est très positif amoureusement. Pour garder le sourire, j'ai envie de dire à vous les Sagittaires, arrêtez de courir dans tous les sens, soignez aussi votre alimentation, et attention à vos excès, parce que quand on a Jupiter dans son signe, pendant un an, on est encore plus couramment de tout dans la vie, et donc faites attention à ce que vous mangez. Alors je dirais que de toute façon, quel que soit votre signe, vous savez très bien que les bonnes ondes sont contaminantes, contagieuses, donc soyez contagieux, comment ? Eh bien en ayant un peu plus de bonne humeur, de joie de vivre, un sourire ouvre toutes les portes, et plus vous serez souriant, et plus vous avez de chances finalement de transformer une année quelquefois un peu compliquée en une année d'ouverture, de remise en question pour évoluer, parce que l'intérêt de notre vie, si on est sur Terre, c'est quand même pour grandir, et pour avoir un niveau de conscience toujours un peu plus élevé. Voilà, et je vous souhaite une belle année à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501